coucou ma beauté aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto vous savez que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça la suite sparkle box donc en gros c'est une box américaine j'ai été étonné que l'une d'entre vous me disent qu'on ne pouvait pas commander en fait cette box en france puisque les frais de port n'était pas disponible enfin le port n'était pas disponible pour la france je pense que ça doit être livrable en france parce que sinon ils n'auraient jamais proposé cette box à laisser en fait donc j'ai pas encore j'ai pas verre vérifier mais normalement ça devrait pouvoir se s'envoyer en france donc de ce côté là je vous rassure et c'était une box qui m'avait laissé un très très bon qui m'a laissé un très bon souvenir il y avait 7 produits à l'intérieur donc en gros c'est une box de 5 produits maquillage américain ou qu'on trouve aux états unis qu'on trouve pas forcément en france ou qu'il faut commander à l'étranger ou sur les sites des maquillalia ou sur les sites genre germanophone pour les trouver donc du coup je vous refais le topo de ce qu'il y avait dans cette box mais dans tous les cas je vous ai fait un tuto et c'est ce que je porte aujourd'hui donc le fond de teint moi j'ai pris mon infaillible de l'oréal le 125 bien entendu parce qu'il n'y avait pas ma poudre aven mon contouring kiko de la dernière collection celle ci voilà parce que il n'y avait pas dans cette box quelque chose qui pouvait faire le teint et le contouring mais le blush c'est le wet and white le color icon donc le 727 le 327 pardon b apricot in the middle c'est celui que je porte aujourd'hui je le trouve très très joli il est hyper lumineux il a cette ce reflet quand même irisé doré donc j'aime beaucoup vraiment je l'aime beaucoup donc ça de ce côté là ils ont tablé juste c'était un look d'automne bon je suis un tout moi non on est encore en automne je ne suis pas en retard je ne suis pas en retard ensuite on avait un highlight mat donc quand j'avais ouvert la box je vous avais dit mais vu ça non j'en ai jamais vu ça existe l'une d'entre vous me l'a dit et franchement l'effet est plutôt pas mal donc je retire ce que j'ai dit il va il va me servir un mais il est vraiment pas mal c'est le duo highlighter de nika k nike k par contre il est un chouïa keiki parce qu'il y avait beauty blender celui ci qu'il y avait aussi dans la box il est très très bien franchement je vous avoue que il absorbe pas trop de produits il fait un effet naturel c'est pas ce que je porte aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je l'ai fait au pinceau vous savez le pinceau le gros pinceau plat de ce style là là parce que oui j'ai ramené mes pinceaux à ville rue je suis trop contente et donc oui pour revenir à nos moutons parce que chaque fois je me perds voilà ça c'est le truc à avoir honnêtement ils ont tablé juste et et franchement ça fait un effet naturel ça gobe pas trop de pro de produits ça se lave très bien en machine je ne sais pas mais en tout cas à la main à la main ils se lavent très bien donc je suis ravie parce que du coup j'ai un beauty blender qui fait la tronche donc là franchement je ne pouvais pas espérer mieux parce que honnêtement ils ont vraiment trouvé ce qu'il fallait au bon moment ensuite la smoky nude city color collection voilà cette petite palette qui paye pas de mine mais qui est vraiment magnifique un chouïa poudreux mais regardez ce qu'on peut réaliser avec c'est là ah ouais j'avais galéré pour trouver la marque la dernière fois et c'est citycolourcosmetics.com donc voilà elle paye pas de mine mais vraiment il ya des irisés mais il ya aussi des mats il ya plus d'irisés que de mat et là c'est vraiment ça relève le le comment dire le maquillage des yeux et franchement j'aime beaucoup j'ai pris les tons les plus autonomes de la palette donc vous le verrez dans le tuto ensuite j'ai appliqué un rouge à lèvres donc de la marque de la marque rude cosmetics c'est le swanx et c'est un magnifique alors j'adore parce que j'ai pas de marron mais celui-là est pas marron et les bois de rose il c'est un nude qui s'adapte vraiment à tous les types de carnations je pense et je l'avais déjà testé donc c'est un mat il tient bien mais à la journée en fait il fait que vous savez les boulettes et boulettes qu'on a sur le et quand tu fais comme ça tu as les petites peluches les boulettes qui qui s'effritent donc ça fait pas comme les comme les limes crime au bout de la journée mais ils tiennent vachement bien quand même un pour des mats je sais pas combien ils l'ont ils l'ont leur prix de revient sur ce produit là mais honnêtement ils tiennent super bien et mais à la fin de la journée il y a comme ce truc là pas comme les limes crime qui vraiment arrachent de la peau tellement ils ont asséché le truc mais vraiment cette petite pelure que tu tu moi en fait ce que je fais c'est que je prends un sopalin je le pince en deux et je viens passer mes lèvres mais en fait toutes les petites peluches elles restent accrochées dessus et ça n'enlève pas la couleur ça enlève juste la matière un peu désagréable qu'on a c'est un peu les mélanges de bave salive et tout c'est là tu vois le truc un peu disgracieux qu'on a dans la journée qui stagne sur le bouche surtout si je fais du bisou toute la journée voilà pour le truc le moins glamour de la vidéo ensuite il y avait un eyeliner de chez jordana le fab du liner liquid eyeliner et je l'ai beaucoup aimé il est très noir il est très il glisse très bien alors c'est une pointe de feutre pour ceux pour celles qui n'ont pas l'habitude voilà quoi il vous aurez un peu de mal mais je veux dire on peut faire moi j'adore faire vraiment fin au début et après venir accentuer en faisant très très les épais après je pense pas que ça fasse du très très fin il faudrait vraiment mettre la mine mais moi les feutres c'est le format que j'apprécie le plus il tient bien au long de la journée même quand la dernière fois je me suis assoupi dessus le comment dire le crayon c'était un tout petit peu estompé enfin le liner c'était un tout petit peu estompé mais très bonne qualité quand même et jordana en général même leur leur rouge à lèvres tiennent très bien je les ai jamais testé mais j'en ai vu que du bien et par contre un petit déception alors tout allait super bien franchement ma bonne surprise c'est ça parce que je pensais que c'était pas cool mais en fait ça l'est mais alors le milani le runway la chaise instant volume mascara alors bien sûr ça rend bien je veux dire il sèche bien voilà quoi volume j'en ai pas forcément besoin mais bon ça fait son job c'est un ça reste un mascara mais alors il s'effrite dans la journée donc non j'ai c'est la chose qui m'a le moins convaincu de toute la boxe donc je vous laisse avec le tuto n'hésitez pas à aller en barre d'infos pour cliquer sur le lien de la boxe pour voir un petit peu les tenants et aboutissants elle vaut vraiment le coup elle est à 24,90 si je me trompe pas et pour tout ça franchement je quand tu vois car un car rouge à lèvres mat même chez kiko t'en a pour 9,80 en général il y en a des plus chers et des moins chers bien entendu on reste sur la gamme des plus chers parce que j'en entends déjà dira mais tu sais les smart clip ils sont mat ils sont vachement bien ça coûte pas cher oui d'accord mais bon même chez sephora le rouge à lèvres est à 11,90 donc voilà on est à moitié de la boxe 1 voilà donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette boxe voilà le look que vous allez pouvoir voir juste après donc je vous laisse avec le tuto n'oubliez pas que la vie belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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